... Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député national. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques. Visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations dans la partie est de notre pays font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer, on est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus surnois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques en bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons et userons de tous les moyens de défense que nous offrent les normes internationales pour les mettre hors d'état de nuit et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce combat, le gouvernement sait compter sur l'engagement et le sens de responsabilité habituel des représentants de la nation que vous êtes. Les Congolais, qui ont toujours surmonté dans l'unité bien d'autres défis sécuritaires, ne se laisseront pas impressionnés par ces atrocités, ces velléités expansionnistes. Ils les surmonteront et les vaincront. Et le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, joue et jouera sa partition. Dans cette agression, ce n'est pas l'est du pays qui est visé, c'est toute la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada